Générique ... Bienvenue à ce magazine politique 200 de cloche, une production de la direction des informations TV de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Deux sons de cloche, c'est une émission de débats politiques. Donc, nous recevons sur ce plateau de télévision deux débatteurs. Il s'agit d'abord de Makolo Kutambola, qui est, lui, communicateur de la majorité présidentielle. Nous avons aussi M. Gustave Nsiala, cadre de l'UDPS. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, cette émission se déroulera dans le respect de la loi, des règles de bonne conduite, de bonne mœuvre. Et on ne tient pas des propos de manière à troubler l'ordre public. Donc, je crois que les règles du jeu sont bien connues. Le chrono est bien tenu. Chacun de vous aura son temps de parole. Et donc, nous ferons les choses de manière très équitable. Nous parlerons du récent arrêt de la Cour constitutionnelle et de ses répercussions sur le processus électoral. Le Premier ministre était devant les juges de la plus haute instance judiciaire du pays la semaine dernière, après une requête de l'assainie relative au processus électoral. Le Premier ministre a reconnu que le gouvernement, actuellement, n'a pas le moyen d'accélérer le démembrement de province et aussi tout le processus électoral, précisément, précisément, l'élection de gouverneurs intérimaires. La Cour constitutionnelle a donc ordonné le 8 septembre que des mesures urgentes soient prises pour rendre les nouvelles provinces administrativement gérables. Au gouvernement, de doter l'assainie des moyens nécessaires afin d'organiser les élections de gouverneurs avant celles des députés provinciaux. Le ministre Lambert Mende, dans un point de presse, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, a bien précisé que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'appelle pas débat. Nous n'allons pas violer ce principe dans cette émission, mais une seule petite question me vient à l'esprit et je la poserai à vous deux, chers invités. Comment voyez-vous la suite du processus électoral après cet arrêt de la Cour constitutionnelle ? Monsieur Gustave Nsiala, vous ouvrez le jeu. Merci beaucoup, madame Onasi Oudia. Nous sommes de l'UDPS. Nous pensons que, dès le débit de l'année 2011, l'UDPS avait pris des dispositions à ne pas reconnaître d'abord la légitimité du président en place. Alors, le même président de la République qui prend ou qui prend une décision, une ordonnance demandant à la Cour de prendre des décisions, moi je crois que nous à l'UDPS, du fait que la légitimité est mise en doute, donc la suite ne nous considère pas, ne nous concerne pas. C'est un discours assez nouveau quand même. Ça ne coïncide pas, en fait, avec tous les autres discours que nous avons suivis jusqu'ici, des cadres de l'UDPS que nous avons reçus sur ce plateau. Oui, madame Nancy. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Nsiala ? Non, madame Nancy, la Cour, c'est une institution que nous respectons beaucoup. Même dans les autres cieux, la Cour, c'est une institution composée de personnes nobles. Je ne parle pas de la Cour, je parle de vous en tant qu'UDPS. Ce discours est assez nouveau. Oui. Contraire à ce que les autres cadres de l'UDPS tiennent tous ces jours-ci. Non, le problème c'est que la position de l'UDPS, pour l'UDPS, nous devons aller au dialogue. La passe donnée par la Cour, la Cour constitutionnelle, au gouvernement, ça c'est un gâteau, ça c'est une série sur les gâteaux. Donc, nous pensons que pour nous, les membres de l'UDPS, pour nous l'UDPS, ce qui importe pour le moment, c'est le dialogue. Si le gouvernement a pris des dispositions demandant à l'organe technique de consulter la Cour constitutionnelle, c'était une manœuvre politique. C'est une manœuvre politique. C'est une fête politique, une stratégie politique pour amener le pays dans une autre direction. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous considérons que l'UDPS, à l'air qu'il est, ne voit que les dialogues. Ok. Monsieur Makolo, comment voyez-vous la suite du processus après cet arrêt de la Cour constitutionnelle ? Merci beaucoup, madame. Je salue mon frère de l'UDPS, comme je salue tous les amis qui nous suivent à travers le pays, à travers le monde. Je suis membre du PPRD, je suis membre de la majorité présidentielle. Avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord dire qu'aussi bien le PPRD que la majorité présidentielle, nous saluons l'arrêt de la Cour. Et nous savons qu'il n'y a point de débat après que la Cour ait rendu son arrêt. Cela s'appelle en démocratie la séparation des pouvoirs. C'est depuis le XVIIe siècle, j'ai fait observer à mon frère de l'UDPS que c'est depuis le XVIIe siècle, avec Montesquieu, qu'on a consacré le principe de la séparation du pouvoir. Vous avez dit, et je ne vous le laisserai pas dire, que c'est le président qui aurait, d'après les officines de l'UDPS, donné instruction à la Cour constitutionnelle de rendre son arrêt. Non. Parce que nous avons ce qu'on appelle la séparation du pouvoir, il n'appartient pas à l'exécutif de donner des ordres au judiciaire, en tout cas s'agissant de cette question-là. La Cour a rendu son arrêt. Nous sommes des légalistes, nous respectons et la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, il ne nous appartient pas de juger l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Maintenant, ceci étant dit... Oui, allez-y. Vous prendrez deux minutes de plus et on le rattrapera. Je veux très clairement répondre à mon frère que cette question de la légitimité que l'IDPS semble poser depuis 2011 est une question qui fait pchit comme l'avait dit une fois Jacques Chirac. Pourquoi ? Parce que, un, non seulement que l'IDPS n'a pas gagné les élections, tout le monde le sait, deux, l'IDPS a été incapable de produire une moindre preuve de ce qu'elle défendait, comme quoi ce n'était pas l'actuel président qui avait gagné, c'était plutôt l'autre. Et d'ailleurs, le ridicule de la prestation de serment intra-amoureuse a montré à la face du monde combien cette stratégie de l'IDPS n'était pas correcte. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est que maintenant que la Cour a rendu son arrêt, nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous sommes prêts comme nous l'avons d'ailleurs toujours été. La CENI organisera l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs d'après l'injonction de la Cour constitutionnelle, mais en attendant, il est dit que l'exécutif devra prendre des mesures pour faire en sorte que les provinces démembrées ne souffrent pas d'ingouvernabilité. Voilà. Donc, nous pensons qu'il appartient au gouvernement qui s'affaire d'ailleurs depuis hier là-dessus pour que nos provinces soient dotées d'autorités capables de faire fonctionner la machine administrative. Ok. Je reviens à vous, M. Gustave Nsiala. La CENI avait saisi la Cour constitutionnelle, la Cour a invité le Premier ministre et la Cour constate un problème, prend un arrêt qui permet de rendre la situation gérable en attendant d'aller vers le définitif. Qu'est-ce qui clocherait dans la démarche d'après vous ? N'est-ce pas logique ? Personnellement, nous, au niveau de l'UDPS, nous ne trouvons pas cette démarche logique parce que le gouvernement a pris tout son temps le gouvernement avait à sa possession le budget. Il n'avait pas prévu l'enveloppe pour organiser les élections. Mais si aujourd'hui le même gouvernement dit qu'il n'a pas l'argent pour organiser les élections et la CENI se voyant dans l'incapacité d'organiser les élections a saisi la Cour et la Cour a donné son arrêt. Effectivement, la Cour donne son arrêt et demande au gouvernement de prendre des mesures. Mais le gouvernement, quelles sont les mesures qu'il va prendre ? D'abord, c'est organiser les élections de gouverneurs. M. Bakoulou, je me pose la question. Pourquoi depuis longtemps l'Équateur n'a jamais organisé les élections ? Pourquoi vous n'avez pas prévu l'argent pour organiser les élections ? Attends, est-il, vous avez laissé passer les temps, vous avez fait passer tous ces temps pour mettre l'opposition, le dos mu, pour mettre le peuple dans une position difficile ? Cette position de la majorité ne passera pas parce que nous, nous avons pris des dispositions. si vous êtes incapables de gérer le pays, dites-nous clairement parce que nous sommes à la fin de l'année, vers la fin de l'année, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas possible. Je crois que vous êtes un financement. Vous soyez plus clair, il n'y a pas d'argent pour faire quoi ? Parce que le Premier ministre, devant la Cour constitutionnelle, n'a pas dit les choses de manière si globale. Il a spécifié que c'est au niveau des élections de gouverneurs intérimaires que le problème s'est présenté parce que ce n'était pas prévu au budget. Et puis, il y aurait peut-être un ralentissement quant au démembrement de provinces. Maman, de part ma formation, je suis un financier, je suis un auditeur. Pour organiser les élections dans 11 provinces, financièrement, est-ce qu'on peut dépasser 2 millions de dollars ? C'est impossible, ça. C'est impossible. Les urnes, on peut prendre le papier ici de papier duplicateur. On ne peut pas utiliser même deux rames de papiers pour organiser les élections de gouverneurs. Payer le loyer, ça coûte combien ? C'est rien, ça. C'est la pire distraction. Nous ne sommes pas d'accord avec cette démarche. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? D'après vous, il y a de l'argent, c'est juste 2 millions de dollars qu'il faut disponibiliser et on aura des gouverneurs. Mais madame, nous voyons des inaugurations ici partout. Mais ces chiffres que vous avancez, c'est juste aléatoire ou on peut dire que c'est une information que nous pouvons prendre en compte ? Mais madame, nous pourrons organiser le congrès de notre parti, je vous dis, je vous informe, on n'a pas atteint 2 millions de dollars. Pour une organisation faire venir des candidats de partout, on n'a pas dépassé 2 millions de dollars. Mais pour organiser simplement les élections de gouverneurs. Réagissez. Ben, allez, d'abord, je comprends parfaitement que mon ami de l'IDPS ne connaît pas les réalités de la gestion, c'est tout à fait normal, il est dans l'opposition, il est des choses qu'il dit qui ne sont pas exactes. Première chose, le premier ministre, d'ailleurs, il se raconte dans la presse des inexactitudes au sujet du premier ministre, disant que à la cour constitutionnelle, il aurait dit que le gouvernement n'avait pas d'argent pour organiser les élections. non, pas question, le premier ministre a dit la chose suivante. Dans le calendrier de la CENI, vous me suivez bien, madame ? Je vous suis, allez-y. Il n'y a pas de rubrique élection des gouverneurs provisoires, intérimaires, élection des vice-gouverneurs intérimaires. Il n'y a pas cette rubrique-là dans le calendrier global que la CENI nous a présenté. Donc, ce qui veut dire que si la réalité d'aujourd'hui introduit cette rubrique-là dans le canneval général, dans le calendrier général, il faut que dans le budget, cette rubrique apparaisse également. ça, c'est ce que le premier ministre a dit. Messieurs et auditeurs, il comprend parfaitement que la situation A manquait la rubrique élection gouverneur intérimaires et que la situation B prévoit qu'il y ait cette élection-là de la situation A à la situation B, il faut pourvoir le moyen qui vont avec. Et c'est ça la déclaration du premier ministre. Il est allé dire « Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec ce que la CENI nous dit, mais simplement dans ce que nous avons prévu, nous n'avons pas tenu compte de la réalité qui n'était pas à l'ordre du jour lorsqu'on a mis en place ces calendriers-là. Donc, maintenant, l'idée qui est répandue à travers la presse comme quoi le gouvernement aurait dit qu'il n'y avait pas d'argent est une fausse idée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais relever ici. Monsieur dit qu'à l'UDPS, il n'y a aucun problème, il prendrait des papiers duplicateurs et ça ne se passe pas comme ça. Il ne s'agit pas de la gestion de l'UDPS, il s'agit d'un État. Il faut que les choses s'effacent dans les règles de l'art et les règles de l'art veulent qu'à un moment on prenne les choses au sérieux et qu'il ne s'agisse pas simplement des papiers duplicataires. Il y a tout un arsenal, mon cher frère, tout un arsenal à mettre en place, à disponibiliser pour organiser quelque chose dans l'essence qui ne permettent pas de contestation demain. Bon, maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça ? C'est que nous, nous attendons que le gouvernement fasse de... allez, réagisse à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, oui, ça viendra, ça viendra. Le porte-parole l'a dit. Hier, hier, j'étais, comme tout le monde, scotché à la télévision suivant les porte-parole du gouvernement qui a dit que les choses devraient se passer très rapidement et c'est mieux que cela se passe rapidement. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous parlons, il est vrai que la situation au niveau des provinces démembrées fait que les choses doivent plutôt s'accélérer. Il y a une sorte de boucage. Bon, maintenant, je pense que nos amis de l'opposition devraient se calmer. D'abord, saluer ensemble l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que j'entends certains dire que cette Cour serait à la solde de la majorité. Nous ne pouvons pas comme ça continuer à insulter, j'ose le mot, insulter les institutions de notre pays. Avant, quand il n'y avait pas de Cour constitutionnelle, tout le monde voulait, y compris dans l'opposition, qu'on ait dans ce pays une Cour constitutionnelle. Maintenant que nous l'avons, et qui sont les gens qui composent cette Cour ? Des gens de valeurs issus y compris des rangs de l'opposition et des hommes très intelligents. Je ne peux pas laisser dire que ce sont des gens à la solde de la majorité parce que ce sont des intelligences qui sont là et qui ont fait un très, très, très bon travail. Moi, je crois que cette manière de jeter en pâture habituellement la réputation de nos institutions est une très mauvaise manière de faire et je demande aux amis de l'UDPS comme de tous les partis de l'opposition de comprendre la nécessité de respecter les institutions et de saluer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Des mesures administratives urgentes pour rendre les nouvelles provinces gérables seront annoncées. Nous aurons peut-être des provinces gérées par des hauts fonctionnels de gouverneurs intérimaires. Nous le saurons dans le prochain jour tel que l'a dit le porte-parole du gouvernement hier dans son point de presse. Pour combien de temps ces gouverneurs intérimaires devront gérer les provinces ? La suite de l'histoire, on la saura également. Alors, une question sur les démembrements. Vous répondrez aussi, mais je voudrais que M. Nussela prenne son temps de parole, les cinq minutes comme vous tout à l'heure. Alors, le démembrement de province qui est censé s'accélérer après les 120 jours transitoires prévus, mais on se rend compte qu'il y a un ralentissement et puis il y a ce problème des budgets qui se pose. Est-ce que vous avez pensé au niveau de l'opposition que le processus a été un peu précipité ? Pour nous, nous considérons que le processus était vraiment précipité. C'est de l'impréparation pure et simple. Parce qu'on ne peut pas gérer une nation comme une boutique. Vous vous réveillez le matin comme ça, pas directement une décision des membres. Les gens de la majorité sont au pouvoir depuis plus de 15 ans. Ils sont là depuis plus de 15 ans. Pourquoi ils n'ont jamais des membres ? C'est maintenant qu'il faut des membres. Tout simple. Je dis ici, nous sommes en face de bons joueurs. Ce sont des fins politiques. C'est de l'administration pure et simple. Dans l'administration, il n'y a pas de distraction. Quand vous venez, vous voulez faire un travail, il y a une prévision. Et quand vous avez une prévision, vous créez aussi une prévision. Si vous n'avez pas une prévision, pourquoi faire de l'idemembrement ? Vous allez faire fonctionner les provinces et les provinces avec quel argent ? Vous venez de dire ici que pour organiser les élections simplement de gouverneurs. La rubrique n'était pas prévue. Mais si la rubrique n'était pas prévue... Le gouverneur intérimaire. Le gouverneur intérimaire. Voilà. Mais par quel mécanisme on va le désigner ? Par quel mécanisme ? Parce que la constitution prévoit le mécanisme de désignation. Nous étions avec vous. Vous savez que nous étions... Moi, j'étais expert au dialogue intercongolais. Pour accéder au pouvoir, il faut que tu sois élu. Mais non. Vous prouvez que vous avez des difficultés, même pour gérer. Est-ce que vous pouvez rendre le débat impersonnel ? Ne vous adressez pas tout le temps à votre co-débatteur pour donner des idées. Je m'adresse à la majorité. Voilà. Quand je dis vous, ça signifie la majorité. Rendez les choses un peu plus impersonnelles. Merci beaucoup. Je suis sportif. Je pense que j'utilise le vous, majesté. Je ne vous vise pas. Je vous écoute. En soi, vous, en tant qu'administratif, je tiens d'abord à vous rappeler que le parti politique sont faits pour préparer les candidats qui vont gérer le pays. Et j'étais à vous informer que j'ai plus de 30 ans dans l'opposition. J'ai plus de 30 ans dans l'opposition. Donc nous savons gérer et nous avons été formés dans des grandes écoles, dans des bonnes écoles ici, à Kinshasa. Moi, je suis Kinois. Nous sommes des Kinois bien formés et nous sommes capables de gérer ce pays. Et nous avons été à l'école de formation. La première école de formation de politiciens dans ce pays. Je reviens au sujet. Je reviens au sujet. La majorité n'a pas su gérer le pays. On nous présente le boulevard là-bas, mais quand vous allez vers le boulevard là-bas, c'est de la foutaise. Au jour de jour, madame. L'argent pour financer les démembrements, moi, je crois fermement, il n'y en a pas. Les démembrements, c'est tout simplement pour distraire l'opposition. Mais qu'est-ce que vous auriez souhaité ? Puisque c'est une disposition de la Constitution, il fallait qu'on passe... Est-ce que je veux cette urgence pour les pays ? Il fallait qu'on passe aux 26 provinces et organiser les élections des députés provinciaux ? Madame, est-ce que vraiment, c'est une urgence ? L'urgence, c'est l'organisation des élections libres et transparentes. Parce qu'il nous faut l'alternance. Mais le démembrement, ça a été demandé depuis longtemps. Depuis longtemps, ces gens ne faisaient que dormir. À la fin, ils se réveillent maintenant pour démembrer. C'est pour nous distraire, madame. C'est de la distraction pire et simple. Je me limite là. Voilà. Vous vous cédez vos deux minutes de temps de parole restant. Allez-y. Est-ce que ces démembrements ont été finalement précipités parce qu'on se rend compte que sur le plan financier, il y a un problème ? Est-ce que c'était de la précipitation ? D'abord, pour commencer, je vais vous dire que ce que vous appelez démembrement, qui est en fait qu'une réforme administrative... Oui, c'est les termes consacrés depuis un temps par le vice-premier ministre Beauchamp. Oui. Réforme administrative est un événement conforme à la constitution de la République démocratique du Congo. Monsieur dit qu'il est quinoa. Moi, je salue les boyomés qui me regardent. Et je veux dire que ça n'est pas une précipitation que de mettre ça en chantier maintenant parce que ça fait neuf ans. Vous vous rendez compte, madame ? Ça fait neuf ans que cet article-là, l'article 2 de la constitution n'a jamais été appliqué. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je ne comprends pas que quelqu'un de l'IDPS qui passe son temps c'est parti, passe son temps à dire nous voulons le respect de la constitution. Nous voulons le respect de la constitution. Je suis tout à fait d'accord avec l'IDPS quand elle dit qu'elle veut le respect de la constitution parce que moi je le veux aussi. Mais de toute la constitution, pas simplement d'un certain nombre d'articles tirés au volet. Toute la constitution, y compris l'article 2. Et l'article 2 consacre la mise en place dans ce pays des 26 provinces. Comme citoyen congolais, je suis content qu'on ait passé à la matérialisation de ces prescrits constitutionnels. Ça c'est une chose. Deuxièmement, est-ce que le pays a suffisamment d'argent pour faire fonctionner cette machine ? Je vous dis tout de suite en vous regardant dans les yeux oui. Oui et oui. Pourquoi ? Parce que, tenez, il ne faut pas penser que depuis la mise en place, la promulgation de la loi déterminant la mise en place des nouvelles provinces, depuis la promulgation de cette loi, beaucoup d'argent a été dépensé. S'il n'y avait pas d'argent, on n'en serait pas à l'étape d'aujourd'hui. Demain, on mettra beaucoup d'argent pour permettre la finalisation du processus. Ça ira à terme avec de l'argent nécessaire n'en déplaise à nos amis de l'UDPS. L'argent, il y en a dans ce pays. Simplement, ce que nous disons, c'est que les choses se fassent en ordre. Et l'ordre, c'est aussi le budget. Mais il y a dans ce processus de l'argent nécessaire et de la volonté nécessaire pour atteindre le but escompté et par la Constitution et par le pouvoir public. Moi, je pense que la crainte de dire mais on va administrer comment? Il y aura quel argent? Et est-ce que dans ces provinces-là, il y a déjà des bâtiments? Moi, je voudrais faire réfléchir les gens qui doutent. À l'époque léopoldienne, quand l'administration coloniale est arrivée, les colons travaillaient où? Et comment? Ils n'avaient même pas de route. Comment faisaient-ils? Ils avaient la vision, ils avaient de la volonté et ils se mettaient au travail pour faire en sorte que ce qui n'était qu'une idée devienne matérielle. Donc, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, nous avons un certain nombre de routes. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'avec le minimum qu'on a déjà, on peut recoller le morceau. Avec ce que nous avons déjà et la volonté politique qui caractérise les acteurs du pouvoir public dans ce pays. les nouvelles provinces vont fonctionner. Les nouvelles provinces, non seulement, elles vont fonctionner parce que, deux, c'est la volonté populaire. Les choses iront à leur terme et vous verrez, vous qui venez toujours un peu en retard, vous verrez que demain, vous serez le premier défenseur de l'organisation de ces nouvelles provinces parce qu'elles auront décollé et elles auront décollé avec cette volonté ferme que nous voyons aussi bien de la part du président de la République et de son gouvernement. Réaction, M. Nsiala ? Je veux bien suivre mon collègue, votre co-débatteur, mon co-débatteur, je crois que je ne fais que sourire. Vous parlez de l'Eurepolet. Il a construit des routes, des milliers des routes et vous, vous dites que vous avez construit des routes en termes de pourcentage, vous allez me dire combien de pourcents ? Essayez de sortir de Kinshasa, vous verrez. Non. Parce que si vous dites ça à quelqu'un qui habite à KPC, il va vous dire que la route c'est lui. Si vous dites ça à quelqu'un qui est... Pourquoi ne pas supprimer la prise en charge des paroles ? Laissez-moi quand même continuer à... Pourquoi ne pas supprimer la prise en charge des paroles ? Vous allez dans tout le sens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez dans tout le sens, vous aurez votre parole. Oui, laissez-moi si ça à la continuer. S'il vous plaît, monsieur Sialadine. Je vous écoute. Je suis très content parce que nous voyons du fou à la cité, depuis l'une dans toute la cité ici. Ce sont des malades mentaux, ce sont des Congolais. Ils ont droit à la protection. Pourquoi vous ne les prenez pas en charge ? Je ne vous suis pas, monsieur Sialad. Monsieur Macron, le de la majorité, nous a dit qu'ils ont beaucoup d'argent. Alors, nous sommes contents de l'opposition, mais nous voyons nos frères congolais. La vie humaine est sacrée. Mais nous voyons ces gens nus dans les rues. Mais ils ont l'argent. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour prendre en charge tous ces fous qui sont cupidés dans la la cité ? Je ne vous suis toujours pas. Alors, revenons à notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Oui, à moins que vous n'ayez quelque chose d'autre qui aille vraiment avec le sujet que nous avons sur la table. Je crois que le démembrement des provinces, c'est une décision, une position précipitée. C'est vraiment pour nous un non-événement. Parce que Momutu qui a commencé avec à restructurer la nation, il a pris un moment d'essai. On a commencé par la province du Kivu, les grands Kivu. On a essayé et on pouvait avancer. Mais vous, vous venez directement. Vous êtes resté au pouvoir, longtemps au pouvoir. Vous n'avez pas fait cela à la fin. Vous êtes vers la fin du mandat. Vous voulez faire tout ça en une fois. messieurs, personne ne peut porter un éléphant sur sa tête. Il faut que vous soyez nombreux. Et nous, l'opposition et la majorité, nous sommes d'accord pour rendre le pays, pour démembrer le pays. Mais dans un processus bien respecté, il faut respecter le temps. Nous, nous sommes un grand pays, nous sommes un sous-continent. on ne peut pas démembrer le pays de cette manière-là. Le faire d'une manière précipitée, c'est désorganiser aussi la nation congolaise. La Cour constitutionnelle a demandé à la CENI d'organiser les élections de gouverneurs d'abord, prioritairement avant toutes les autres. Alors, c'est cela sous-entend que la CENI, aujourd'hui, a l'obligation de révisiter son calendrier qui déjà est un peu mise en mal. Les dates ne sont pas respectées. Nous aurons des élections qui se tiendront sur base d'un nouveau calendrier. De nouvelles dates seront annoncées. Serons-nous en mesure d'avoir ces élections dans le délai constitutionnel tel que nombreux le souhaitent ? Par exemple, la communauté internationale dont les envoyés spéciaux étaient à Genève le 28 août dernier. Les cinq, c'est-à-dire envoyés spéciaux de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Belgique, ainsi que l'envoyé spécial du président Barack Obama, ils ont dit les élections dans le délai constitutionnel. Et puis, un accord politique entre acteurs congolais. Ça, ça ne nous pose aucun problème. Monsieur a parlé du dialogue tout à l'heure. Nous sommes dans la logique du dialogue nous aussi. D'ailleurs, le président a répondu à la demande de l'UDPS. Il est vraiment aléatoire aujourd'hui de parler, d'envisager la possibilité d'avoir des élections dans le délai constitutionnel. Attendez, oui, bien sûr, personne n'a dit le contraire dans ce pays. Simplement, avant que les élections n'aient lieu, il y a un certain nombre de préalables et ces préalables-là prennent aussi des temps. maintenant, nous allons faire des choses au rythme du Congo, au rythme des moyens, du Congo, au rythme des problèmes à résoudre avant les élections au Congo. J'entends ces discours qui se répand à travers la communauté internationale comme quoi il faut que les choses se fassent. Très bien, mais ce que nous voulons, c'est de dire que l'organisation d'une élection dans un pays est une question de souveraineté nationale. En même temps, on nous dit qu'il faut un accord politique, encore que pour avoir un accord politique, c'est comme quand on danse le tango, il faut être deux, il faut que les deux regardent tous dans la même direction. J'aurais aimé que l'opposition... n'a pas été associée à cette réunion, pourtant on y a parlé du Congo, ça aussi, c'est un autre aspect des choses. J'ai parlé de la souveraineté nationale tout à l'heure, mais je voudrais d'abord dire que l'opposition devra aussi se ranger comme une entité homogène parce qu'on ne la sent pas unie, on ne la voit pas unie. Il y en a qui disent être pro-dialogue, il y en a d'autres qui fustigent ce qui demande le dialogue et d'autres sont nulle part. on voudrait que nos amis de l'opposition que je respecte, que j'aime, comprennent la nécessité de rejoindre la table du dialogue pour qu'on parle en regardant tous dans la même direction. Ça, c'est le problème. Mais bon, je ne voudrais pas rentrer dans les considérations de mon frère de l'IDPS qui a parlé des fous qui pilulent dans la cité. Je vous fais observer que la présence de fous ce n'est pas simplement lié aux moyens. Dans les pays occidentaux il y a aussi des fous parce que si le problème de la folie était lié illicomal et on n'en sortirait pas. Sinon, on va perdre le filtre du conducteur de l'éducation. Nous sommes venus ici pour parler d'autres choses que des sujets que vous introduisez comme ça de manière étant festif dans le débat. Ça n'est pas à l'ordre des dix jours. Prochainement, je pourrai vous répondre là-dessus quand viendra les temps et l'occasion. Mais attendez, la communauté internationale elle veut que les choses se passent dans les temps. Nous n'avons pas besoin que la communauté internationale nous le dise. Nous sommes assez grands pour comprendre ce que veut ce pays et ce pays que veut-il ? Ce pays veut la paix, le développement, l'unité, la sécurité. L'unité, il va falloir que nos amis de l'opposition comprennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils doivent s'unir d'abord, eux, au sein de l'opposition. Parce qu'il y a maintenant des manifestations partout contre les leaders de votre parti simplement parce qu'il a demandé d'aller au dialogue. Essayez d'abord de moraliser dans vos rangs parce que nous, à la majorité, nous sommes unanimes derrière le président de la République, les chefs de notre famille politique et nous attendons que vous soyez prêts pour entrevoir la possibilité d'ouvrir le bal. Mais franchement, de notre point de vue, nous sommes calmes, nous n'avons qu'à faire de ce que veulent les autres, mais en tout cas, s'agissant des Congolais que nous sommes, vous, et nous essayons de construire ensemble les devenirs de ce pays. Ne nous laissons pas instrumentaliser par la communauté internationale qui, en fait, essaye de faire croire qu'elle nous aime alors qu'en réalité, elle n'a besoin que de nous diviser quelquefois. Mais regardons-nous en face comme les enfants d'une même famille et construisons ce pays en l'aimant chacun avec nos sensibilités, bien sûr, mais aimons ce pays ensemble et soyons fiers d'appartenir à ce grand pays comme vous l'avez dit. Nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette émission. Une question pour vous, peut-être la même. Aujourd'hui, c'est évident, on ne le prédit pas, mais il est quand même difficile d'avoir des élections dans le délai constitutionnel. Et cela sous-entend que le dialogue, c'est une option, c'est parmi les meilleures. D'ailleurs, vous, au niveau de l'UDPS, vous soutenez également cette option. Mais on va dialoguer avec qui à l'UDPS ? Apparemment, les leçons, on semble, n'est pas s'accordé là non plus. Nous, à l'UDPS, nous sommes d'accord, je confirme ici que l'UDPS veut les dialogues. L'UDPS veut très bien du dialogue. et la CENI étant un organe technique, lui n'a qu'à attendre, nous les politiciens, parce que nous sommes obligés de nous mettre ensemble, nous devons dialoguer avec nos frères qui sont au pouvoir, ce sont nos frères. Mais nous allons dialoguer, mais en se basant sur des textes. L'accord d'Addisabéba, l'accord d'Addisabéba, je pense que le Congo fait partie de la communauté internationale. l'UDPS, disons, le Congo est membre de l'UA, l'Union africaine, le Congo est membre de l'ONU, la résolution 2098. Vous l'avez accepté ou vous l'avez réjeté ça ? Je pense que ça ne sert à rien de nous chamailler. Le vrai problème, mettons-nous autour du table. Nous avons tenu plusieurs forums avec les membres de la majorité. Nous étions à San City, nous étions partout, nous étions allés aux concertations. Rien ne tient, vous ne respectez pas votre parole. Et nous, l'UDPS, nous demandons à ce qui est dialogue devant ce qu'on appelle les observateurs internationaux. Et en se basant sur le texte signé par le chef de l'État au niveau d'Addisabéba. Merci de le reconnaître. S'il vous plaît. Parce qu'il parle du chef de l'État et je comprends que ce n'était que stratégie. Quand vous avez parlé de la légitimité, vous avez parlé Laissez-le pour vivre. Laissez-le pour vivre. Je suis content que vous ayez mentionné le faux. Vous savez, avant la guerre, on dialogue. Pendant la guerre, on dialogue. À la fin de la guerre, on dialogue. Rappelez-vous de Niremberg. Il y a quoi ? C'est-à-dire vous négociez, vous voulez dire ? On négocie toujours. Mais nos amis, le peuple qui est en train de manifester là-bas, c'est le peuple de l'UDPS. Parce que l'UDPS c'est le parti du peuple. Mais nous avons prôné, nous avons lutté pour la divergence des pensées. Nous avons milité pour le multipartisme. Mais quand le peuple manifeste, c'est la manifestation de la contradiction. Nous devons accepter des contradictions à non-sais. C'est un problème interne à l'UDPS. S'il y a de revendications faites par la base ou par les autres qui sont au niveau de la diaspora, toutes ces revendications on va les étudier au niveau du congrès du parti. Nous risquons peut-être de ne pas nous en sortir. Oui. Le dialogue, il devra avoir lieu, mais le pouvoir en place négociera avec qui au niveau de l'opposition ? Parce que là, on ne sait vraiment pas si vous viendrez en ordre dispersé où chacun amènera son cahier de charge. Déjà dans la presse, on ne sait plus vous suivre. Madame, l'opposition est plérienne. L'UDPS, M. Macron ne va pas me contredire, c'est le plus grand et le plus vieux parti politique de l'opposition, un parti démocratique. Nous respectons les avis et considérations des autres. Et le problème de l'UDPS ne concerne que l'UDPS. si hier, nous avons fait, je crois que j'ai un document avec moi ici, où nous avons signé des documents avec l'UNC et les autres partis politiques. Notre objectif, c'était quoi ? Aboutir à l'alternance politique, aboutir au changement, dialoguer, aller dans les processus d'un dialogue inclusif. Voilà, c'était ça ma question. Inclusif et global. Global. Certains l'ont dit. Oui. C'est-à-dire que c'est un dialogue dont on revient un peu comme à l'époque de Sun City où vous prenez tout le monde, vous traitez de tout, ça vous prend du temps et après, c'est tout le monde qui est dans la même marmite et on perd du temps et on oublie que le développement, c'est aussi, voilà, M. Makolo, un petit mot et puis je reviendrai. Nous avons 5 minutes. Oui. Donc je vous donnerai à chacun 2 minutes et demi. Pourquoi les dialogues ? D'abord parce qu'il va falloir qu'on harmonise les calendriers électoraux. C'est tout à fait naturel parce que, d'ailleurs, il n'existe pas de pays qui vivent sans dialogue. Un pays, c'est comme une famille. Comment voulez-vous construire la paix dans une famille, la cohésion dans une famille sans que l'on ne s'adresse la parole ? Et les gens qui refusent le dialogue, mais comment vivent-ils ? Parce que même quand ils ne parlent pas à d'autres personnes, même quand ils disent oui, moi, je vais parler à moi-même, mais les monologues, en fait, c'est un dialogue avec soi-même. Donc, on ne peut pas ne pas dialoguer pour vivre, sauf à dire qu'ils sont tous morts politiquement. mais quant à dire qu'il faut avoir un dialogue inclusif, global, tout le monde doit traiter de tout. C'est pour harmoniser les calendriers électoraux, notamment, pour essayer... C'est-à-dire que les termes de référence sont censés être clairs ? Oui, mais franchement, madame, vous pensez que le président de la République n'a pas écouté l'UDPS, n'a pas écouté le président de l'UDPS qui parlait matin, midi et soir du dialogue. Ça n'est pas rien, le président de l'UDPS. C'est quand même une personnalité de ce pays, un ancien premier ministre de ce pays, quelqu'un qui a lutté contre la dictature dans ce pays. C'est une voix qu'il faut entendre. C'est pour ça que j'ai dit à d'autres membres de l'opposition. Je vous donnerai votre dernier mot de la fin. C'est pour ça que j'ai dit à d'autres amis de l'opposition. L'enjeu ici, ce n'est pas le partage de Marocains. Le vrai enjeu ici, c'est la paix. Le vrai enjeu, c'est le devenir du pays. Le vrai enjeu, c'est comment faire ensemble pour que ce pays fonctionne et fonctionne mieux. Vous voyez ? Alors, maintenant, si eux, c'est eux qui nous posent problème au niveau de l'opposition. Parce que nous, dans la majorité, nous sommes calmes. Au niveau de l'opposition, que les parties prenantes au dialogue sont nombreuses. Ils doivent comprendre... Il y a la société civile, les confessions religieuses, toutes... Ils doivent tous comprendre que l'intérêt du Congo vaut mieux que leurs propres intérêts à eux. Et s'ils veulent contribuer à l'amélioration des conditions sociales dans ce pays, s'ils veulent faire en sorte que l'Occident ne mette pas sur nous cette épée de Damoclès qu'elle a l'habitude de mettre sur nos têtes. Il est temps de décourager certains Occidentaux. Il est temps qu'ils viennent autour d'une même table, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on parle de notre pays. Il a parlé de la communauté internationale qui devait venir arbitrer tout ça. Ce n'est pas notre point de vue parce que nous pensons que cinq ans, cinq ans après, l'enfant n'est plus bébé. L'enfant, c'est un homme mûr qui doit se gérer lui-même. J'en étais à ce point-là avec vous. Vous ne pensez pas que ce serait un peu passé le temps puisqu'on n'aurait pas un cadre de discussion bien circonscrit alors que le but de toute la démarche c'est d'arriver à avoir un calendrier précis avec des actions bien déterminées de façon à arriver à un but et que les Congolais finalement en profitent. Dialogue global et inclusif ce serait une sorte de distraction. Vous ne pensez pas ? Ce n'est pas de la distraction. Le peuple congolais est mature. Je crois que mettre en place une organisation pour organiser les dialogues c'est possible et c'est faisable. Et quand on dit un dialogue inclusif nous voyons la majorité toute l'opposition et la société civile un point de train. Chaque composante viendra avec ses délégués même vous madame savez quand vous dites qu'il y aura assez mais il y a quand même des partis politiques vous venez de dire quand vous avez parlé un dialogue inclusif vous avez dit la majorité et la majorité contient combien des partis politiques ? Plus de 200 ils sont organisés et l'opposition quand vous regardez dans l'opposition il y a d'abord la tête de la locomotive il y a l'UDPES et ses alliés et la société civile aussi est organisée et à la corporation des syndicats ils vont s'organiser dans la société civile avec ses différents mouvements interne voilà ils vont s'éteindre ensemble et ce sont des Congolais je pense que lorsqu'on aime un pays lorsqu'on aime sa maison on ne peut pas la détruire et je pense que ce pays ça nous appartient c'est un bien propre aux Congolais nous ne devons pas détruire la nation congolaise ni les pays je crois que nous à l'UDPES nous insistons sur l'unité de l'opposition les forces réelles de l'opposition parce qu'il y en a on ne sait pas qui sont là mais qui sont en train de crier mais il faut regarder derrière ils ont combien de gens ok vous laisserez la population congolais sur quelle pensée parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour nous il n'y a pas de glissement et le respect de la conscience et le respect de l'état des droits voilà monsieur Makolo attendez dialogue encore dialogue c'est également votre conclusion toujours dialogue et l'histoire du monde est faite du dialogue ça c'est une chose une deuxième chose je n'accepte pas qu'on vienne avec des conditions pour nous bon nous voulons les dialogues mais pour nous non on ne vient pas comme ça avec ce type d'a priori simplement allons d'abord parlons ensemble et évaluons les choses au moment du dialogue et voyons ce que la majorité d'entre nous fera en sorte que nous fera pour amener le consensus parce qu'il faut quelque part comme dans toutes les familles régler le problème par consensus les textes sont faits par les hommes et il appartient aux hommes de défaire ce qu'ils ont fait moi je ne pense pas que nous entrerons dans un dialogue pour en sortir comme nous sommes entrés il y aura des accommodements et c'est d'ailleurs la volonté populaire nous faisons de la politique pas simplement pour nous nous faisons de la politique pour les hommes pour les femmes pour que les pays avancent or pour que nous avancions nous devons concilier les exigences de la loi merci aux besoins du peuple or les besoins du peuple c'est l'avancement dans la paix et dans les développements et je pense que Joseph Kabila incarne ça très bien et c'est la fin merci à vous chers invités d'avoir été des nôtres je rappelle que nous avions eu durant ces deux sons de cloche Marco Loko Tambola qui est lui communicateur de la majorité présidentielle et Gustave Nseala cadre de l'UDPS nous avons abordé la question relative à la raie de la cour constitutionnelle liée au processus électoral j'espère que vous avez aimé cette émission je vous retrouverai très prochainement restez branchés sur la radio télévision nationale congolaise l'église au milieu du village bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501